Nouveau live de DeFi. Désolé pour la semaine dernière, je n'avais pas la voix pour porter le live. Je n'étais pas très content. Mais ce n'est pas plus mal, au final, il n'y avait pas tant de choses que ça à discuter. C'est un peu plus calme. Mais cette semaine, on se retrouve avec un peu plus de produits intéressants à analyser. Notamment un que certains d'entre vous m'avaient demandé il y a quelques semaines. Je ne me souviens plus de leur pseudo, mais je vais leur dire bien vu, parce qu'il avait en effet pas mal et je n'avais pas regardé d'assez près, disons. Donc, on va le regarder ensemble d'un peu plus proche. J'ai moi-même commencé déjà à lire un peu plus sur le sujet et tester aussi. Après, il y a le nouveau rôle de Dalchemix de A.L.E.E.S. Et on va plus parler de la géopolitique de la situation que la situation en elle-même. Parce que je trouve que c'est là où il y a des choses intéressantes à analyser. Et après, je vous propose, j'ai trois autres points. Donc, un point sur les stable coins, qui ne sont pas des dollars. Parce qu'il y a pas mal de développement. On a parlé déjà de quelques-uns sur cette chaîne, mais c'est assez dynamique en ce moment. Et ça fait plaisir à voir. Et une réflexion plus large sur les fiat. Et comment les États essaient un peu de s'impliquer sur ce niveau-là. Et juste des schémas d'analyse. Parce qu'après, je ne suis pas commentateur politique. Et bien sûr, après, on va finir sur Polygon. Parce que c'est toujours la fête sur Polygon. Et je pense que vous connaissez les outils. On en a parlé depuis un petit bout de temps. Pour ceux qui suivent la chaîne, ils savent où ça se passe. On va peut-être juste refaire un petit tour et mentionner les deux, trois nouveaux jouets qu'on a eus ces quelques dernières semaines. Donc, bonjour à tous. Merci de là. Ça fait plaisir de voir les habitudes. Alors, on va peut-être partir tranquillement sur Ribbon. Qui est vraiment pas mal. Alors, disclaimer, on va le dire comme ça. Pour tout ce qui est options, choses comme ça. C'est plus des choses de finances classiques. Tu fais de la modélisation. Des trucs comme ça pour arriver à en faire des choses pertinentes. Ce n'est pas du tout mon expertise. Mais justement, ce qui est assez chouette avec un produit comme Ribbon. C'est que c'est un peu dans la logique de ce que je vous disais l'autre jour. Si vous vous souvenez de mon article, par exemple, où je théorisais le produit sur l'Equity. C'est un produit complètement passif sur l'Ether, sur le Bitcoin ou sur d'autres coins. Et donc, en fait, vous déposez l'Ether. On va partir sur le premier, celui que moi j'ai testé personnellement. Vous déposez de l'Ether dedans. Et à partir de là, c'est le système qui prend tout en charge. En l'occurrence, il va minter des options et les vendre régulièrement. Et de ce que j'en ai compris. Dans l'idée, tant que ça range ou ça descend... En fait, dans l'idée, le mime, c'est up only en termes de dollars. Ça, pourquoi pas avoir dans le temps, parce que c'est récent comme produit. Mais donc, dans l'idée, concrètement, ce que vous faites là, ça va être risqué en termes de perte par rapport à si vous holdez. Surtout pour les situations où il y a un décollage rapide de l'Ether. Dans le reste du temps, a priori, vous êtes bien. Donc voilà. Alors après, je ne peux pas vous faire de retour. Comme je vous le disais, moi, j'ai à peine commencé là pour voir ce que ça donne. J'ai mis le code. Mais ce qu'il y a d'intéressant sur Rebub. Donc bon, au-delà, déjà, ça rend un produit comme des options. accessibles à un plus large monde, en rappelant tout ça, dans un truc assez facile. Et en outre, je tiens à mentionner aussi, c'est parce que ce matin, les gas costs n'étaient pas chers, mais j'ai payé 2 dollars pour déposer. Et basta, c'est tout. Donc ça, ça fait quand même assez plaisir d'avoir un truc sur le Bainet, où littéralement, ça ne va presque rien coûter d'être dedans. Je ne sais pas. Du coup, ça produit un petit peu. A priori, je rentre dans mes frais. Donc, on verra. Mais ce qui est intéressant avec Rebub, c'est ce qu'ils font aussi au niveau de comment ils structurent, leur projet, en général, autour du produit, et notamment au niveau du token. Donc le token... Alors, oui, on va venir... Je vais quand même détailler 2-3 trucs sur le modèle, parce que c'est vrai que là, je vous le présente un peu, ça fait fribonie, mais je finis d'abord sur le token. C'est vrai qu'il y a des trucs à préciser. Merci, mais ciao. Donc, sur le token, il est non transférable pour l'instant. Et en fait, ils ont une logique de, pour l'instant, il va être distribué à différentes personnes qui utilisent le produit. Et une fois que ça sera assez mature et assez distribué, ils vont le rendre transférable et commencera toute cette partie-là de la vie du token. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste un token de gouvernance non transférable. Et donc, ils ont fait un truc qui commence à devenir un peu, j'ai envie de dire, à faire partie de la recette d'un lancement réussi, qui est un airdrop assez généreux, mais pas non plus délirant. Je crois que c'était 2% du supply, mais ciblé à des utilisateurs de produits pertinents par rapport à Ribbon Finance. Et donc là, en l'occurrence, ils ont ciblé ceux qui utilisaient les différents produits d'options, Opie, Negic et des trucs comme ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était aussi ce qu'avait fait Badger, par exemple, à l'époque, ils avaient lancé, ils avaient donné à ceux qui avaient brappé des bitcoins avec Brapebitcoin, qui avaient été dans les pools, ou le cœur, ou des choses comme ça. Donc il y avait des digues, ou je ne sais plus, enfin bref, il y avait cette logique-là aussi d'aller attirer l'attention des gens qui sont les plus pertinents pour votre produit. Et donc si vous lancez un produit qui a déjà des équivalents fonctionnels, logiquement, c'est ces gens-là. Ou alors si c'est un produit comme Badger qui est plus dans une logique de brapper pas mal de choses ensemble, d'aller tout simplement donner des tokens en airdrop à ceux qui sont en dessous dans la chaîne, disons. Mais cette logique-là, elle est assez chouette à voir comment ça va se dérouler avec le temps. Et un autre défiant francophone va signaler tout à l'heure sur le Discord qu'à partir de demain, alors je vais lui faire confiance, j'espère qu'il y a... Donc voilà, à partir de demain, normalement, il y a le liquidity mining du token rebond qui commence. Et donc si vous avez déposé dans un de leurs vaults, je crois qu'il n'y a plus que celui en Ether où il y a de la dispo, c'est ça. Si vous avez déposé dans un de leurs vaults, vous allez pouvoir en plus miner des rebond tokens. avec ce même investissement. Encore une fois, token non transférable, a priori, ce n'est pas le truc qui va vous faire la pharma 50 000 APR immédiatement. Mais si le produit déjà vous parle, c'est une bonne occasion de commencer tranquillement à construire un intéressement de dans dix ans. Alors je regarde si je n'ai pas oublié des trucs sur Rebond. Oui, si. Un truc qui est important à comprendre, c'est que leur modèle, c'est qu'ils mintent des options et en fait, ils ne les exercent jamais. Ils les revendent à chaque fois. Le truc, c'est qu'ils ont quand même... Alors, il y a plusieurs choses, pardon. On va reculer d'un coup. Ce qui est appréciable, c'est qu'ils ont une approche qu'on avait déjà vue sur quelques projets qui s'appelle parfois le Quadded Launch où en gros, quand ils lancent un volt, ils mettent un cap, potentiellement pour après l'augmenter. Mais voilà, ce n'est pas en mode aller balancer 500 millions dans notre ferme et on se réveille le lendemain et ça a pété la barraque. Donc ça, c'est important à comprendre. Pourquoi ils font ça ? Parce que, comme je vous le disais il y a juste deux secondes, donc le modèle, en tout cas par exemple sur celui de disque et celui que j'ai creusé le plus, mais après, c'est similaire pour les autres, c'est d'aller donc limiter ces options et après de les vendre. Il faut donc qu'il y ait un contrepartie en face pour acheter les options. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils en ont. Ils en ont deux qui sont des sortes de market makers privés qui eux, ça fait partie de leur stratégie, ils équilibrent ça, c'est des pros. Mais il faut donc être conscient de ça. C'est un point un peu de centralisation, un point limitant pour l'instant et ça va être un des enjeux, je pense, de tout ce qui va être le développement du protocole. de réfléchir peut-être à comment il s'ouvre et il décentralise ça plus. Bonjour, bonjour, vous en faites mon voix, ça fait plaisir. Donc, ouais, pour Ribbon, je crois que c'est pas mal comme intro. n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, PFJ Crypto, c'est un cap de volt total. C'est-à-dire, là, par exemple, sur le volt 10, comme tu le vois à l'écran, il y a max capacité, là, à 10 000 ETH. et il y en a à 7 400. Donc, il y en a encore 2 500 ETH. Ça se remplit généralement assez vite. Parce que, bon, c'est assez nouveau et c'est assez attractif. Voilà, c'est assez récent. c'est pas un truc pour être votre gros paquet d'Ether, mais pour tester, c'est pas mal. Je suis un peu regretté aussi de ne pas réussir à rentrer dans la même stratégie. Non, c'est POOT, celle-ci, sur USB-C. C'est assez lucratif. Mais voilà, on va voir comment ça se réunisse dans le temps. Et ouais, c'est vrai qu'il y a de simples le rappel, c'est important. De ce que je veux, encore une fois, je ne suis pas un pro des options. C'est ça que j'apprécie dans ce modèle-là, c'est que je n'ai pas besoin d'être un pro des options pour pouvoir les utiliser. Par contre, bien sûr, du peu que j'en ai compris des options, en gros, plus ça bouge, plus vous prenez dans la gueule. Les options, c'est plutôt un truc de Ranger. Après, ça dépend bien sûr dans quel sens vous êtes et tout ça. Mais là, sur ce VOLTIS, ça semble assez clair que s'il y a vraiment un décollage du prix de l'Ether, le VOLT est perdant. Apparemment, on a un truc un peu plus précisé. Le VOLT est perdant s'il y a sous le VTCPM de plus de 20% en une semaine. Hum, c'est très perdant si plus de 50-60%. Ouais, donc ça rejoint ce que je vous disais, ça met des chiffres. Donc voilà, c'est pas un truc sur lequel moi, j'ai personnellement mis beaucoup. C'est plus pour tester. Ouais, là, c'est du PUT, je crois, c'est là. C'est Call, le VOLTIS, pardon, PUT, c'est sur les votes. C'était cool. Merci Noxibus pour le Prime. Alors, du coup, je pense que pour Ribbon, c'est pas mal, on va en rester là. Et, on va passer sur un autre truc qui est le VOLT ALFUMIX ALIS. et ce qu'il s'est passé au niveau de la poule de liquidité de l'alchimique, donc du ALIS, pardon, c'est déjà un peu. C'est EAP pour l'alchimique. C'est pas mal, c'est pas mal. Je voulais juste vous montrer vite fait l'interface pour ceux qui regardent aussi la vidéo et qui voient ma jolie tête. l'interface ALIS au passage maintenant que je parle pour illustrer un peu. Donc, l'idée, c'est un fonctionnement. On a parlé pas mal d'alchimique sur la partie ALUSD. Alors, ça, c'est important. Betchar précise dans le chat que les types de VOLT qu'il y a actuellement sur Ribbon, ils sont donc plutôt dans des stratégies qui peuvent être perdantes s'il y a des fortes hausses, mais prévoient d'autres stratégies. Donc, a priori, à terme, on a répliqué disons son sa thèse sur le prix de l'Ether sur la stratégie d'options implémentées automatiquement via le VOLT, ce qui pourrait être assez cool. Donc, pour le ALIS, ça a été lancé il y a quelques jours et c'est le même principe que l'ALUSD avec lequel vous devriez plus avoir de secret pour vous normalement, on en a parlé plein de fois sur le blog, tout ça, je vous renvoie dessus. Mais donc là, la seule différence c'est le paramètre de la Maxette TV, j'ai toujours du mal avec ça en français, pardon, combien vous pouvez emprunter sur les terres déposées. Et donc là, on est sur un quart puisque le rendement sur les terres est beaucoup plus faible que ce que l'on peut avoir sur le tarif, environ un tiers du rendement. Et donc, pour éviter que vous ayez des emprunts à perpétuité, disons, ou presque, ils ont préféré limiter à ce niveau-là. Ça fait quand même des... Je ne sais pas, ça doit faire des trucs sur une dizaine, douzaine d'années, je n'ai pas encore limité personnellement. Mais voilà, après, en espérant que le rendement s'améliorera un peu dans le temps, ce n'est pas impossible à terme. Mais là où c'est intéressant, c'est ce qui s'est passé donc au niveau de leur poule de liquidités puisque, comme tout le monde, avec, pour rappel, avec ce qui se passe actuellement sur la LUSD, on s'attendait que ça lance directement sur Curve, sachant que la LUSD est une poule monstrueuse dans Sur Curve en termes de volume, une des plus grosses poules de stable dollars. Et donc, ça semblait assez logique que ça parte dans le même sens pour la poule X, sachant qu'en plus, Curve avait déjà de la liquidité sur X. Mais apparemment, ils ont été un peu blacklistés à la dernière minute, sur prétexte que le Volt Yarn Is Dump Ventreux de CRD. Donc, le Volt Yarn Is qui est donc utilisé pour produire le rendement des Is déposés sur Alchemist. Mais, c'est un peu curieux comme... Est-ce qu'il est mis à avoir celui-là ? C'est un peu curieux comme affirmation. Je vois un peu ce qui se passe en dessous. Puisqu'en soi, il ne donne pas tant que ça de CRV le Volt Ether de Yarn. Puisqu'il est sur... C'est ça que je voulais montrer, si on va les voir sur Yarn. Il est sur 4, 5, 6 stratégies et il doit en faire une ou 2 sur les Pokers. Donc, ce n'est pas massif. Et le reste, ça donne d'autres trucs. Donc, c'est un peu curieux. Comme vous pouvez le voir, il est sur 6 stratégies. Il y en a 2 sur Curve et le reste, ça va être via du stable ou des marchés monétaires. Juste faire du rendement de dépôt. Donc, ouais, c'est un truc qui se tient... Enfin, je ne sais pas. Toi, tu penses, Ketan, tu comprends mieux. Parce que, ouais, c'est vrai que si en soi, il y avait une incentive CRV sur ALIS-IS, sachant qu'ALIS fait dump un peu de CRV, c'est un peu dommage comme boucle. C'est vrai, mais ça me semble un peu un peu léger quand même. Et puis, surtout, ça semble un peu le côté... Alors, comme toujours dans ces trucs-là en DeFi, je pense qu'on saura soit on ne sera jamais le droit du faux, c'est très probable, soit dans quelques semaines quand tout sera calmé. Mais là, ça semble un peu dernière minute. C'est comme si, a priori, Scoopy s'attendait tranquillement à ce que ça se passe sur Curve et on lui a dit non. Et c'est plus ça qui est inquiétant si Curve se met à Gatekeep, ce qui m'étonnerait. Mais après, je ne sais pas, c'est pas impossible qu'il ait fait un petit faux pas social, disons, à voir sur le temps qu'on lui disait pour ce qu'on a ou quelques tweets comme ça, on ne va pas aller bien loin. ouais, et puis il y a un peu une croisette contre le dump de CRV en ce moment qui est marrante je trouve, depuis Convex, donc pourquoi pas. ça n'a jamais dérangé personne que les voltilleurs insta-dump tout ce qui touche depuis toujours et ça les dérange maintenant. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est plutôt donc il pleure sur cœur, pourquoi pas. Mais moi, si tu veux pleurer, pleure avec la force des stats de ton côté. Et dans ce cas-là, tu pleures par exemple plutôt sur le voltaï qui défonce Pool Together. Ça, c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire que le voltaï de Yann, il rafle le prix quasiment une fois sur deux ou je ne sais pas, comme ça. Il mint une quantité impressionnante de poules et il les dump tous les jours. On n'entend pas pour autant les gens dire « Oh, Yann, il est en train de tuer Pool Together. » Donc, je ne sais pas. Alors qu'en soi, vous comprenez bien que Pool Together étant un token bien plus modeste en cap, l'impact est bien plus conséquent d'un Yann sur Pool Together que d'un Yann sur cœur. Même si bien sûr les montants ne sont pas les mêmes mais il doit bien y avoir 20-30 millions qui vont taper le Pool Together du voiture. Donc voilà, la guerre ne me donne pas la tronche à voir jusqu'où ça va aller. Mais dans l'histoire Convex, c'est vrai qu'on n'en a pas trop trop reparlé mais on peut faire un petit tour à pour le LOL. N'oubliez pas surtout si vous n'avez pas lu d'aller voir le dernier article qui vous l'explique plus en détail. Je vais juste rapidement voir où ils en sont en VECRV. 35-36 millions ou quoi ? C'est ça ? 36 millions de VECRV sur Convex pour 1,5 million de dollars de profit par fond. Voilà. C'est fou. Et pardon, j'oublie la fin de l'histoire d'Alchimic Saïs du coup. Merci Gatesup, tu me remets en route comme ça. qui est que du coup ils sont partis voir un fork de Curve qui s'était fait arbitrer le premier jour de son lancement qui s'appelle Saddle qui avait lancé un petit temps je crois si c'est celui-là ou si c'était pas la faute. Bon bref, un fork de seconde zone disons et à voir si ça va pas en effet l'aider à se remettre un peu devant de la scène ça m'étonnerait. Westward aussi avait eu des problèmes mais Saddle il me semble aussi qu'ils avaient eu de l'arbitrage qui n'était pas pas de l'arbitrage habituel ils sont. Alors on a pas mal de choses côté Polygon mais on va peut-être rester sur le mainnet encore un peu pour parler de Stable. Il y a le NFT aussi le NFT on finit sur les Stable et après je vous mets le petit NFT Curve Finance je vous raconterai un peu de lui ça pour passer à l'arbitrage Donc sur le Stable il y a quelques trucs intéressants qui se mettent en place qu'est-ce qu'on a ? Déjà il y a le EuroTether dont on a parlé depuis un petit bout de temps mais qui qui semble un peu voilà prendre en ampleur pour l'instant on va déjà commencer par là il n'est pas vraiment en circulation de ce que j'en ai vu il y en a environ 50 000 qui ont été mintés si j'ai bien la Zenback Supply enfin bref ils en ont minté un peu plus bref enfin c'est pas encore trop trop dispo mais ça semble arriver et ça offrirait une alternative assez sympa à l'EURS et 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 des opportunités de rendement du coup un peu plus intéressantes peut-être sur l'euro puisque ça permettrait de faire la fameuse tripoule mais en euro avec le SR de Synthetix potentiellement donc ça c'est le premier 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 truc sur l'euro après il y a toujours le rail on avait parlé pas mal du rail à l'époque qui continue sa petite vie et que maintenant il est dispo sur plusieurs marchés monétaires de seconde zone mais il a par exemple sa proposale sur la gouvernance d'AV pour être en collatéral sur AV et je crois qu'il y a une pool pool together et quelques autres petits trucs sympas donc il commence à y avoir des choses à faire en rail ce qui est pour ceux qui ont bien compris le système c'est assez important en fait qui est des vecteurs d'usage sur le rail autre que la liquidité sinon ça fait un système très réflexif quoi et là je pense qu'on est en bonne voie pour que ça ça se pérennise bien et donc rail ouais il y a ça il y a un ah oui pardon il y a aussi du coup c'est assez logique je vous le disais il y a plusieurs marchés monetaires il y a put together il y a quelques autres options avec du rail donc logiquement il me semble que ça y est yes logiquement vous avez aussi maintenant un hall to yarn sur le rail donc il est encore trop jeune pour que vous puissiez en voir les rendements ça ne pourrait pas être des trucs délirants on n'est pas sur les fermes de déjeuner de Polygon mais dans l'optique vraiment on va en reparler de ce edger du dollar ça peut être assez assez pertinent quoi et là où c'est cool pour le coup c'est que on va leur donner ça c'est parce qu'on entend beaucoup de trucs sur le yearn qui dump tout et c'est vrai que ça peut être on en a parlé déjà pour les projets ça peut être plus ou moins délétère mais pour le coup quand vous êtes dans un vault de stable en entrée moi je trouve ça assez sexy un truc qui dump tout pour plus de stable surtout si là vous êtes dans une logique ah je vais me faire un petit sac de rails qui va me servir d'edge contre le dollar sur le long terme un truc vraiment stable et qu'en plus de ça ces rails sont utilisés automatiquement pour farmer en soi vous en foutez parce que c'est vendu pour plus de rails ça fait une proposition de valeur qui se tient pas mal sur les trucs de stable en tout cas alors après c'est vrai que les conséquences pour les projets farmés ça ça va être chouette en euros on attend toujours aussi le GR de Jarvis mais ça avance pas mal il commence à y avoir un petit volume je sais pas un petit million un truc comme ça dans leur poule il me semble l'air que j'avais lu ils en parlent généralement assez souvent je sais pas où on en est mais on approche gentiment et avec des IVA toujours assez sympathiques mais avant que ça arrive sur curve un truc comme ça par exemple ça va prendre un peu plus de temps et alors le dernier truc sur la guerre des stable euros qui est assez marrant avant que j'élargisse un peu la réflexion et après on parle de Polygon ah la poule JIR EURES vient d'être créée sur Uniswap ça c'est cool ouais c'est vrai qu'à la rigueur en attendant en attendant un truc sur curve vous pouvez 3 Uniswap c'est pas mal alors ouais est-ce que je voulais vous montrer pourquoi ils ne me cherchent pas les IPI bon enfin bref c'était pour voir la QM si il n'y a pas la c'est pas grave mais c'est donc ce qui s'est passé depuis la dernière fois avant qu'on a discuté de Convex c'est qu'il y a Yearn et Stake qui se sont mis à eux-mêmes rediriger leur farming via Convex pour optimiser le rendement de leur pool ce qui est en fait bénéfique à Convex puisqu'ils payent leurs frais à Convex et seulement la télé de Convex mais là c'est intéressant c'est que Stake est allé encore plus loin puisque Stake maintenant sur le volt euro va déployer sur Convex et rémunère les déposants en SDT et alors là pour le coup je vais me mouiller désolé Julien mais je trouve que c'est un des trucs les plus absurdes que j'ai jamais vu en DeFi parce que tout simplement il est littéralement en train de sponsoriser le dépôt chez un concurrent et rémunérer avec un token qui va très probablement être dumpé donc créer de la pression baissière sur le token natif de la plateforme pour stimuler le dépôt chez le concurrent ça m'a fait péter la tête d'avoir un truc pareil alors après ça s'inscrit dans une guerre de l'API et c'est vrai que ça aide à pousser l'API vers le haut mais en termes de pérennité sur Stake le mou est douteux en tout cas moi dans ma perspective donc je sais pas je trouvais la situation intéressante et elle méritait beaucoup d'être mentionnée dommage que ça me charge même pas l'API pour vous montrer mais du coup vous avez ce qui correspond à une API convexe en tout cas c'est la partie du vault qui farme dessus avec un rendement SDT en plus mais le truc c'est que ça attire les capitaux mobiles qui sont pas encore déjà vraiment engagés sur le long terme et les gars quand ils voient qu'ils ont on va dire je sais pas on va le faire simple ils doivent avoir peut-être 40% d'API en natif et 25% en plus d'API en SDT ils prennent la perspective long terme je pense qu'ils prennent pas le risque alors oui ça 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 m'amène sur un petit tweet que j'ai fait ce matin mais qui était plus en gros par rapport au monnaie fiable en fait c'est plus un schéma de réflexion sur en fait j'ai l'impression qu'il y a plein de gens en ce moment que ça soit dans l'économie traditionnelle dans Natify qui sont dans la peur de l'inflation la peur de comment on se protège et l'inflation au sens large autant l'inflation des états qui créent beaucoup de leur monnaie mais aussi voilà juste disons l'augmentation perpétuelle des capitaux en crypto et des choses comme ça à ce niveau là en fait j'aime bien voir le truc sur deux angles c'est un la stabilité du du moyen que vous allez utiliser pour stocker votre valeur donc typiquement des stablecom mais vous comprenez bien maintenant qu'on parle de trucs comme rail ou un peu des choses comme ça stablecom ne veut pas forcément dire tout là et deux c'est plus le modèle de confiance du mécanisme utilisé je pense que si vous êtes conscient du spectre sur ces deux dimensions là vous avez voilà je ne vais pas vous aventurer à vous dire allez fous l'uranium ou je ne sais pas quoi ou des trucs qu'on peut entendre juste vous donner ces deux trucs là et donc que je m'explique bien d'un côté il y a le spectre de confiance donc pour faire simple les trucs les plus centralisés dans le monde physique des comptes en banque ou des choses comme ça à des choses centralisées mais au moins dans l'autre monde à nous comme par exemple de l'USDC ou de l'USDT à à des choses plus décentralisées déjà potentiellement par exemple des tokens sur Ethereum à des choses vraiment le réseau tout entier est décentralisé à un track record par rapport à ça des choses comme Ether ou BTC ça fait vous faire un peu tout le spectre et de l'autre côté donc ça c'est au niveau de la confiance par rapport au système nécessaire pour mobiliser votre actif après il y a l'autre dimension qui est disons l'échelle de stabilité slash edge des corrélations contre tout le reste et là c'est un peu plus dur de vous faire un truc tiens ça c'est là ça c'est là ça c'est là mais bon grosso modo il y aurait les fiat quelque part au bout de la corrélation maximale avec l'économie classique assez logiquement avec bien sûr des différences entre les différentes monnaies fiduciaires qui ne se valent pas et sur la partie moins corrélée bien qu'encore pas mal probablement des choses comme l'éther ou le bitcoin et a priori encore moins corrélée bien que légèrement corrélée à l'éther quelque chose comme le rail et c'est peut-être plus polémique on va le mettre là juste pour l'exemple encore moins corrélée quelque chose comme l'un peu donc voilà après en se positionnant comme ça ça peut donner des choses intéressantes et c'est pour ça moi notamment qu'un truc comme le rail peut m'intéresser pas mal à terme aussi parce qu'il ne se place pas mal sur les deux spectres il est très décorrélé économiquement parlant et s'ils arrivent vraiment à faire la dégouvernance et tout ça tout ce qu'il y a en tête on a un truc qui nécessite assez peu de confiance pour fonctionner donc on aurait un actif qui est quand même à la croisée des deux à un niveau assez élevé ça ça peut être assez cool donc voilà je parlais de ça ce matin sur Twitter par rapport au potentiel CBDC et pardon j'ai oublié de mettre les CBDC dans cette histoire mais vous comprenez bien que les CBDC sont du coup au maximum de confiance et à priori c'est des fiat donc très corrélés à l'économie réelle donc du coup c'est assez peu intéressant dans soi mais là où c'est assez drôle c'est comment dire c'est un truc que j'ai réalisé par rapport à toutes les discussions qu'il y a sur le potentiel donc CBDC étatique chinois le lien numérique alors à voir après ça va être apparemment ils parlent vraiment CBDC privé donc comme je vous dis ça n'a pas beaucoup d'intérêt s'ils ont un contrôle absolu sur tout mais je pense qu'en fait c'est plus on va dire je vais vous parler j'aime bien le faire maintenant une économie prospective que j'aurais fait moi pour un yuan numérique pour faire un échec ébat diplomatique international en tant que Chine au système établi par le dollar et aussi à l'euro qui est en fait mettre les deux économies face à leur limite qui est aussi simple que ça c'est à dire que elles sont décorrélées de toute base physique depuis la fin de Bretton Woods dans la fin des années 70 donc pour moi le coup à faire c'est de sortir le truc le plus neutre possible donc c'est pour ça je suis peut-être un peu puriste ou maximaliste vous me direz je dirais un ERC20 vraiment comme ça c'est pas eux qui font la vérification c'est un réseau public de gens qui ont déjà fait leur preuve un ERC20 qui serait juste un yuan numérique rédimable paqué par le vent et en fait s'ils ont ça ils cassent le game totalement parce que de l'autre côté on a des monnaies fiduciaires qui sont paquées par rien et donc en fait on peut voir un exil de l'épargne ou en tout cas une partie de l'épargne européenne américaine ou autre voire même on n'est pas les premiers clients pour ça il ne faut pas oublier aussi l'Amérique latine et l'Afrique par exemple où les besoins de ce EJ de sa monnaie locale sont très importants ils pourront couvrir ce marché là de manière assez efficace et s'ils le font de manière crédiblement neutre alors là ça peut être vraiment dangereux au niveau international et c'est à voir et ce qui est marrant c'est qu'en fait ça serait un peu un retournement de situation parce que la Chine a un problème assez majeur disons ils ont quand même des contrôles de capitaux très importants et bon bitcoin pas forcément avec les cryptos il y a des options pour contourner ça et là on a plus l'impression que la CBDC en réaction a imposé leurs propres standards pour pouvoir en reprendre le contrôle donc voilà on se perd un peu en géopolitique mais ça peut être assez marrant et c'est intéressant de voir surtout que c'est un sujet qui redevient un peu au devant de la chaîne au devant de la scène pardon c'est à dire avec la news du Salvador on en pense ce qu'on en pense par rapport au bitcoin et ainsi de suite il y a vraiment un regain d'intérêt à ce niveau là et c'est vrai que moi personnellement s'il y avait un truc à peu près crédible sur une monnaie asiatique avec possibilité de faire des rendements dessus peut-être que je regarderais de ce côté là en crypto je parle juste par logique de par exemple convertir une partie de mes farms stable dollar à stable euro à un certain temps l'année dernière ça a été un des meilleurs investissements de l'année probablement à cause de l'écart de rendement entre les deux plus de la dévaluation du dollar face à l'euro la valorisation de l'euro face au dollar vous prenez ça dans ce que vous voulez l'écart entre le taux de change donc ça c'est vrai que c'est un truc assez important si on veut chercher les rendements stables et se protéger contre les dévalorisations après là pour l'instant je t'avoue je regarde plutôt du côté du ride quelque chose comme ça avec ses limites et de voir un peu comment je peux faire quelque chose qui qui est pertinent à ce niveau là mais je ne suis pas un expert sur comment on se protège de l'inflation et jouer les taux de change entre les monnaies bien le contraire qu'est-ce qu'on parle de polycone vous avez d'autres petites questions sur ce sujet là parce qu'après j'avais quelques trucs sur polycone mais je crois que sinon pour les stables c'est à peu près tout ce que j'avais alors ouais ça parle de qui c'est vrai que sur polygome de qui fait plaisir en ce moment il y a pas mal de choses qui sont en préparation du côté de l'app aussi c'est pas que le token qui s'excite ah oui 2.78 quand même il n'était pas un 2 alors je vais vous parler de ma stratégie Adam Hunt d'après ah attends oh là là je fais tout dans le désordre allez alors on va faire on fait mail je vous droppe le NFT parce que j'avais dit que je le droppe à ce moment là et après on va parler d'Adam Hunt donc au niveau de mail il faut regarder un peu plus entre le token il y a aussi des choses assez sympas qui se mettent en place et notamment alors c'est pas encore live il me semble mais ça arrive je sais pas si on est ici arrivent des nouveaux collatéraux ah si il y a le AMWMATIC quel live c'est ? pas encore ah ça va créer un vote MATIC peut-être pas encore mais comme vous le voyez il y a donc de nouveaux types de collatéraux qui arrivent et notamment un qui pourrait être assez sympa qui est donc le AMWMATIC donc le MATIC déposé sur AV et là ça peut faire un truc assez chouette parce que je vous rappelle que le MATIC en dépos sur AV sur AV Polycone on va aller voir et bien ça fait quand même à peu près 8% de rendement et donc là ça commence à être assez chouette si votre collatéral fait 8% tout en vous permettant à avoir le collatéral ratio qu'il va mettre de minter des MATIC avec lesquels vous pouvez après aller produire un rendement donc à voir où ça nous met ça parlait aussi de vault single asset je ne sais plus si je l'avais dit pour le qui je crois pour le partage des revenus de la plateforme alors ah oui un autre truc aussi qui est cool c'est plus pour vous faire une idée mais ça n'y était pas avant il me semble qui est l'interface de liquidation vous pouvez voir en fait visualiser les vaults qui approchent de la zone à risque et potentiellement les liquider si c'est le cas mais là en l'occurrence quand il n'y en a aucun pas de liquidation ici alors on va parler à la même pour oui pour les rendements MATIC sur AV curve et tout ça à voir c'est vrai qu'il y avait un boost initial de fois 10 je crois et qu'après ça devait ça devait baisser c'est vrai que ça me semble un peu brutal comme baisse c'est ce soir d'Ikaït c'est un peu clair moi ça ne me semblait pas impossible qu'il décide de ralentir la vitesse de la baisse parce qu'elle semble assez un peu abrupt mais on regarde bien on regarde bien alors attendez j'ai fait trop de trucs en suspens avant qu'on passe sur Adam Hunt parce que sinon je sais que je vais vous l'oublier on va faire le drop du NFT et d'abord j'ouvre le giveaway et après je vous raconte un peu tout ça sort comme ça on va encore envoyer des NFT de merde que je dois envoyer merci alors c'est Kale petite curve girl hop donc c'est celui-là que je mets au jeu comme ça comme je ne vous fais pas de live NFT cette semaine et je me suis dit tant qu'à faire et que je suis tombé là-dessus donc il vous suffit de mettre NFT dans le chat pour participer et c'est un truc que je trouve assez cool au final c'est un créateur créatrice je ne sais pas qui a décidé de faire des sortes en fait d'avatar des projets DeFi et ils passent avec essayer de s'inspirer un peu de l'imaginaire de chaque projet pour faire une sorte de de représentation de figure qui est un peu qui est un peu comment dire qui incarne le projet alors c'est vrai que le style est un peu ils se sont fait un peu vraiment sur le premier les gens avaient trouvé ça il y avait un petit backlash disons à vous de juger mais moi j'ai beaucoup plus aimé en tout cas celui de coeur et notamment parce qu'il n'y a pas 36 artistes qui vous proposent des choses relatives à coeur et vu qu'on en parle probablement 50% du temps d'antenne sur cette sur cette chaîne j'en ai raflé 5 vous allez vous en faire gagner quelques-uns de temps en temps et donc on ouvre le Val et j'en profite on va y rendre son lit donc l'artiste c'est Valkyrie et vous l'avez entendu ici le prochain qui drop c'est AV donc celui-là aussi il devrait être assez sympa je pense en tout cas je vais faire attention avec impatience je vous laisse et ouais aussi ça c'est vrai que c'est cool elle a fait une vidéo proof of work pour le premier NFT je ne sais pas si vous l'avez pour les autres peut-être maintenant vous pouvez voir le dessin en accéléré voir se faire progressivement franchement elle a une démarche assez sympathique elle a essayé de faire des trucs communautairement comme je dis moi c'est un truc que j'aime bien aussi avec les NFT c'est qu'on peut faire on peut faire des trucs assez cool allez on va fermer le giveaway je vous laisse 15 secondes et le coup j'ai vu ta question t'inquiète je la prends juste après le guide c'est rapide si tu es toujours là allez hop alors 65 participants et c'est donc wow widow the wisp et encore ok bravo à toi ah merde cooking crypto dommage bon c'est pas grave la prochaine fois et du coup comme d'habitude tu me contactes par DM sur Discord sur Twitter quelque chose comme ça Twitter Twitter pas trop je suis comme ça de spammer c'est plutôt autre truc j'ai j'ai 5 artistes NFT par jour qui m'envoient leur création que je reviens ça vient pratiquement est-ce que j'ai eu le valeur de mettre mon profil Twitter sur Harry c'est l'erreur donc alors attends je vais quand même me déter c'est l'erreur c'est l'erreur c'est l'erreur oui donc on est oui donc on est sur les autres de il y a aussi celui de Sushi qui est assez cool j'en ai quelques-uns peut-être pour une prochaine fois on verra donc avant de reprendre tranquillement Polygon Adam tout ça il y avait juste Loïc qui nous donnait pour Paraswap donc pour le Paraswap lecture c'est une situation similaire à ce qu'il y a sur un Betamask au final où ils ont un agrégateur d'agrégateurs de swap c'est aussi simple que ça et donc ils agrègent Paraswap dans leur agrégateur d'agrégateurs de swap donc c'est à peu près ça la news après je ne sais pas si j'ai pas vu exactement ce qu'ils ont annoncé mais peut-être ils sont passé le truc mais c'est déjà pas mal d'avoir ça après je ne sais pas quel est le frais dans Ledger mais je m'attends à voir un truc un truc assez similaire à ce que fait Metamask puisque ça passe ouais ils prennent des frais ça c'est sûr qu'ils prennent des frais allez voir on prend le moins 0,5 ouais d'accord première semaine sans frais et après ils te foutent 0,5 dans la gueule encore plus sournois que Metamask ah 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 là là c'est que je veux dire l'incriminé non on ne va pas exagérer mais c'est un peu ça ça m'énerve un peu quand même ces taxes rappelons-les ce qu'elles sont les taxes sur les nous quoi vous le présenteront j'avais comme ça mais taxes sur les personnes qui ne se renseignent pas je ne sais pas donc pour continuer sur Polygon et parler d'Adaman puisqu'il y a pas mal de gens qui me demandaient qui parlaient de comment dire d'Adaman de Key et de Iron pas mal aussi on avait parlé un peu moins d'Iron mais on avait parlé de tout cela déjà depuis un petit coup de temps et c'est vrai que les volts Adaman sont assez attractifs pour ceux qui sont exposés sur ces différents projets aujourd'hui avec les rendements qu'on leur connaît et concernant la stratégie bon je ne peux pas vous montrer vos lettres non plus mais moi alors oui on va en parler du Man City Profit moi mon approche c'est alors on va peut-être parler d'abord du Man City Profit on a quand même une situation assez intéressante sur Adaman comme vous pouvez le voir en haut ce qui est distribué chaque mois au staker d'Adaman là presque 26 millions se rapproche de la market cap totale du token ce qui est assez assez unique à voir combien de temps ça va durer mais c'est vrai que là c'est rare de voir un truc aussi extrême que ça ce qui moi du coup m'amène à ma stratégie qui est tout simplement elle est assez basique j'ai différentes positions d'apport de liquidité pour en parler si vous voulez mais et en fait le truc c'est tout simple c'est du je burn tout je claim immédiatement tous mes Adi et je claim régulièrement les Adi qui aussi via le log d'Adi pour Rostake et par contre je sécurise au niveau des matics c'est les matics qui sont dumpés pareil presque tous les jours pour de l'Ether ou du stable et après tu peux être plus gourmand et réinvestir ce que tu dumps en matics en une pool stable la Mimatic usdc si tu es prudent la Iron usdc si tu es gourmand par exemple et alors là à l'heure du fourdu ça devient un peu dur de les recommander celle-ci maintenant mais qui sait j'allais dire les pool titan ah tiens ça a changé d'interface les pool titan qui paient bien mais le problème c'est qu'après tu t'exposes au prix du titan bon problème c'est à dire que c'était pas vraiment un problème ces dernières semaines de s'exposer au prix du titan mais justement quand tu rentres sur un truc où tu vois la tronche de la courbe là ça peut faire un peu peur donc c'est à toi de voir mais ouais Adi c'est un beau projet après il faut être conscient qu'en gros le risque le risque perçu aujourd'hui c'est parce qu'il a un développeur unique mais qui est très très réactif et qui raconte beaucoup sur le discord et ça c'est impressionnant de rien mais non depuis le début je pense qu'il y a quand même un assez bon fit ça apporte de la valeur mine de rien c'est à dire que ça rend un service ça automatise des choses que les gens font concrètement à peu près tous les jours donc c'est bien et après la technologie ça quand même elle a un peu encore un peu rudimentaire on la précise disons mais elle a quand même des idées assez intéressantes elle reprend le mécanisme du burn du vest pardon du vest avec 50% de burn pour Weez-Draw-Rly d'Ellipsis mais elle le met dans un cadre beaucoup plus périn que juste le airdrop d'Ellipsis où là c'est vraiment sur la production via des positions LP maintenant tout l'enjeu c'est de développer le jeu au niveau des Locktaddy ils sont en train de bosser à ce niveau-là de voir un peu comment dire alors je sais plus exactement où ça en est parce qu'il y a une proposition de gouvernance avec quelques idées et après la communauté elle a en gros un peu redirigé la proposition dans un autre sens mais il y a quand même l'idée que en gros les Locktaddy vont être un facteur potentiellement sur les rebrass que génèrent les LPAD et il y a des discussions aussi autour du vault des vault AD donc les vault AD et Brapis par exemple pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire à ce niveau-là au niveau du partage des frais alors oui ils ont supprimé Sherlock ils ont supprimé les rewards en Quick enfin elles ne sont pas supprimées c'est juste que maintenant tout est payé en Rappmatik parce que sinon ça aurait été un peu le enfin en début si tu veux au début ils prélevaient les rewards en Quick parce que ça ne fermait que Quick ils te donnaient du Quick et des ADD et puis après il y a commencé à avoir d'autres plateformes donc ils ont pris les autres plateformes en Rappmatik et maintenant ils se sont c'est juste une harmonisation en fait pourquoi les Quick sont payés à part alors que tout le reste est payé en Rappmatik donc maintenant tout est payé en Rappmatik sinon tu aurais eu un peu de Quick un peu d'Elk un peu de machin un peu de Sushi un peu de Rappmatik ça aurait été un peu un peu plus compliqué pour pas grand chose donc ouais c'est à peu près le plan sur Adam c'est pas si compliqué c'est un petit peu impratique si vous êtes on peut parler du Rappmatik si Profit et Market Cap on en a parlé un peu mais oui c'est vrai qu'en soit c'est une situation assez apérente à voir de quel côté elle va se résoudre mais moi je pense qu'il faut quand même qu'il y ait peut-être des réductions encore sur le rythme d'émission d'Adi par rapport au profit surtout si on continue à farmer des trucs des gènes comme ça qui font des rendements si gros le petit souci actuel c'est que le rythme initial il a été décidé je pense que le développeur il n'avait pas en tête que les gens allaient farmer pendant des semaines des poules avec des API pareil il voyait plutôt que la grosse poule allait payer je ne sais pas 150-200 anualisé et la petite 40-50 sauf que là il se retrouve avec des trucs qui payent 10 fois plus et donc en effet ça peut faire peur un peu aux gens ce rythme d'émission d'Adi il n'y a pas de limite d'émission en effet c'est un supply infini qui dépend du profit généré par la plateforme mais donc ouais après c'est un peu un pari à prendre vous pouvez la jouer plus sécurisée en d'un point systématiquement vous l'aurez dit c'est à vous de voir mais vu les rendements en staglock pour l'instant c'est quand même dommage de ne pas en profiter d'une manière ou d'une autre après c'est vrai que ça revient à prendre risque surtout si vous êtes dans une approche où vous achetez vos Addi plutôt que de les former vous trouvez à acheter un truc vous allez market lock c'est un truc qui a un supply infini donc là ça peut être plus risqué mais après développer une stratégie sur les Addi que vous formez ça me semble plus pertinent et là pour le coup avec les écarts de rendement actuels garder des Addi en vesting ça ne fait pas beaucoup de sens et avec le potentiel sur le long terme ça doit en faire beaucoup plutôt dans une logique de maximiser les Addi locked avec bien sûr le lock de 3 mois mais ce qui est pas mal avec le lock de 3 mois c'est que si toutes les semaines tu farm et tu composes en Addi tu fais ça pendant 3 mois au bout de 3 mois tu as un calendrier d'émission qui arrive avec des déverrouillages toutes les semaines donc tu auras quand même de la flexibilité à ce niveau-là c'est des patchés par semaine il y a D-YDX qui a lancé sur Polygon mais j'ai toujours pas eu le temps de le tester vraiment donc je n'ai pas trop envie de vous montrer un truc que je n'ai pas pas testé encore mais a priori D-YDX c'est quand même une belle plateforme donc pour ceux qui ont faim de l'overage ça peut valoir le coup d'aller y jeter un oeil ah et tiens donc Will of the Whisk a gagné le NFT non ça fait plaisir c'est ton premier NFT du coup ça fait du bien quand ça arrive ça oui je pense qu'on en fera d'autres surtout s'il y a le NFT avec la semaine prochaine je vais mettre très probablement en jeu alors pour Iron combien de temps avant que ça nous saute au visage ça c'est la question à 100 000 dollars 100 millions ou 1 million milliards oui même plutôt en soi c'est même pas une évidence que ça saute c'est ça qui est le pire on est sur un truc classique où en gros le principal facteur de risque que tu as aujourd'hui bon en dehors des risques techniques composés de tous les smart contracts t'impliquer dans tout ça c'est ce chiffre là que tu vois là c'est en gros de mobilisable immédiatement par rapport aux Iron ennemis tu en as à peu près 19% donc tu as plus de 19% des gens qui viennent retirer leur Iron tout ce qui est du SDC en boilette de la DAP est vidé bon après elle a encore 56% dans la V là où le problème se pose du coup en fait réellement c'est quand on descend au seuil sous le seuil de collatéralisation effectif où là on doit liquider du titan pour payer les USDC des gens qui voudraient sortir pour ce bon et là ça peut poser problème puisque tu en auras assez de titans au début et puis progressivement plus tu vas vendre de titans tu vois le problème mais après 76% de liquidités disponibles à un instant T excuse-moi de la violence mais c'est 15 fois plus que n'importe quelle banque bon je ne dis pas plus parce que je ne veux pas qu'on me mais c'est aussi simple que ça donc une banque c'est à dire qu'une banque lambda standard le state of the art sécurité je ne sais pas quoi A A A A A plus plus bonus maxi blabla 10% des montants déposés veulent retirer immédiatement la banque elle saute bon là on est sur un protocole quand même il faut que ça soit 76% des déposants bon après voilà c'est une comparaison un peu malhonnête et tout ça mais juste pour dire que c'est peut-être pas si domino que ça moi je le vois plus comme je décris comme ça maintenant comme un mécanisme de l'amplification de la liquidité disponible sur l'USDC en créant un buffer par un token interposé qui est Titan c'est aussi simple que ça c'est à dire qu'en soi grâce à cette collatéralisation partielle il faut faire attention aux mots aussi quand on dit la collatéralisation elle est totale en soi c'est à dire en dollars il y a toujours un dollar en valeur pour un dollar d'Aron Amy la différence étant que un quart de supply environ est constitué de Titan mais le truc c'est que ça permet du coup pour en gros un USDC que tu mets dans ton système émettre un 25 Iron puisque le reste de la collatéralisation au lieu que ce soit du USDC c'est du Titan et comme on est sur une situation sur Polygon sur toutes les chains où on a une crise de la liquidité sur les stable coins à tous les niveaux bon un peu moins maintenant mais quand même ça fait du sens enfin ça fait du sens ça répond à un vrai besoin ça c'est plutôt comme ça que je vais mettre donc Julien pour le Adamant l'idée c'est que ça gère tes positions LP sur différents DEX polygones que ce soit QuickSwap Commerce ou d'autres ou Sushi et donc ce que tu déposes sur Adamant c'est un token LP du DEX en question et ce que Adamant fait pour toi c'est qu'il va le staker dans un contrat en fonction du DEX ça dépend et il récolte les récompenses Matix Sushi peut-être le token natif Titan par exemple si tu fermes Titan et il compose tout ça pour ton principal donc il faut augmenter le nombre de tokens LP que tu possèdes et te rémunère en ADD en plus en prenant un frais c'est à peu près toute l'idée mais donc ouais pour Titan je pense que le prochain truc à voir c'est comment ça se comporte en termes de prix de l'Iron sur la prochaine correction de Titan s'il y en a eu bon il y en a eu forcément une coupe verticale en crypto ça n'existait pas mais voilà quoi comment ça va se comporter à ce niveau là est-ce qu'il va y avoir du DPEG alors côté Adamant et les audits je crois qu'il y en a il y en a un qui est en cours ils ont le pas qu'il y a un le certif je ne sais pas pour les marques c'est important les audits mais a priori les erreurs classiques ne sont sont évitées et notamment le risque qu'il y avait d'Infinibit au niveau des fermes qui reprennent le modèle de l'Iport alors Barabourg qui demande je sais que ça fait partie du fait de Tether mais l'USDT baqué par d'autres actifs que du dollar est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un panic run l'USDT un jour ouais voilà c'est pareil je crois que les ratios étaient quand même assez élevés ça doit être des trucs de l'ordre du Titan où tu avais quand même 75% en liquidité immédiate ou un truc comme ça ça pareil c'est des scélérios je ne sais plus trop quoi en dire parce que c'est très prospectif tout ça allez Jason on va finir avec ça si tu veux ouais j'ai suivi Malte et je me suis fait recte mais en soit non c'était peut-être pas si terrible je ne sais pas j'ai fait un jour de farm avant de me retrouver verrouillé comme tout le monde c'est la joie des fermes les plus dégènes c'est savoir savoir timer sa sortie là en l'occurrence oui ceux qui ont réussi à sortir à temps ils ont été très heureux le problème c'est que la plupart des gens sont retrouvés verrouillés ils ne peuvent pas retirer leur token LP et hop maintenant ils ont un truc qui vivote je ne sais plus à combien il est le Malte on attend tranquillement que l'équipe décide de comment comment elle va sauver la plebe donc c'est c'est un peu voilà c'est le jeu surtout sur des trucs comme ça et Wailoko ça carrément on en parlait avec Manu de faire un DeFi fiction franchement moi j'ai bien envie je crois que ça commence ça me donne des idées j'ai envie de faire un petit scénario je ne sais pas j'ai un petit géopolitique prospectif en utilisant la DeFi et Tokonomics pour faire avancer ses pions sur l'échiquier je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là mais c'est vrai que DTS il ferait très bien je pense j'ai arrêté de faire de la pute pour Titan non comme et ouais donc la TPL de Adamant qui est composée essentiellement des pools Iron ça c'est vrai, ça peut être un facteur de risque en tout cas sur le rendement que ça produit si les poules venaient à tomber ou si il venaient à y avoir un problème ou sur Iron ou sur Titan après en tout cas ça va encore tu vois que comment dire c'est un assez gros protocole en fait maintenant Iron mill de rien il ne vit pas entièrement sur Adam Hunt donc à ce niveau là le risque n'est pas mutualisé dans ce sens là et après c'est vrai que les poules si on prend les poules Iron et les poules Titan on doit avoir 200 millions peut-être la moitié de la TVL 57 et 50 là ça fait déjà 107 là on a 110 millions sur Iron 110 millions 121 millions j'ai encore 2 millions là tu vois 123 millions en gros t'as 40% de la TVL à Adam Hunt qui a Iron peut-être 35% c'est pas encore trop trop délirant et puis faut voir aussi que c'est des trucs quand même très lucratifs aussi pour le protocole c'est-à-dire que pourquoi tu crois que les runnements en rapmatique ils ont explosé en plus des autres c'est pas parce qu'il y a plus de frais collectés parce que la TVL a augmenté ça c'est 1 mais c'est aussi que elle est sur des trucs plus lucratifs c'est-à-dire pour le faire simple si tu veux on est passé de 1 à 5 de déposé sauf que là où ce 1 farmait à 3% maintenant le 5 farm à 10% donc en fait le rendement effectif a monté beaucoup plus donc je pense que pour l'instant c'est plutôt positif après c'est vrai que ça pourrait mettre un coup à la build si il venait à y avoir en tout cas tant pour avant s'il venait à y avoir un un problème c'est vrai et je pense qu'ils sont assez conscients de ça aussi puisqu'ils essaient d'étendre là ils ont lancé un nouveau truc je ne connais pas des cas qui étaient sur la PSC avant apparemment les Bolt qui commencent à faire pas mal de dépôts aussi voilà je pense qu'ils sont conscients de ça et qu'ils essaient de diversifier voilà moi je crois que c'était à peu près tout pour ce petit live point tranquille ah oui 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 pardon merci Garrosh tu fais bien de me poser cette question donc il n'y a pas de frais de dépôt ou d'entrée sur Adam Hunt ou de sortie pardon par contre attention attention il y a un frais de early exit ce qu'ils appellent et donc c'est en fait si tu déposes un LP et que tu veux le retirer avant 3 jours après ton dépôt alors là tu as un frais de 0,5% mais si par contre tu attends plus de 3 jours c'est bon plus aucun frais de retrait tu as un frais de performance bien sûr mais tu n'as pas de frais de retrait et frais de performance ça sert à payer enfin à faire tourner la taux économique ça te dit du moment que vous n'êtes pas changer de poule tous les 2 jours c'est bon enfin tous les 3 jours au minimum ça devrait aller les crimes c'est la cata ouais j'ai vu ça passer mais bon après ces trucs là ça monte et ça descend ça va et ça revient ouais si vous avez des questions sur Adamen de toute façon vous pouvez les voir l'ambassadeur France Wixbill non mais après il a bien suivi lui aussi donc n'hésitez pas à lui poser vos questions sur Adamen s'il est attaqué il est à fond et merci pour la participation et merci Loïko pour le seul et du coup je pense qu'on va tranquillement finir là dessus et je vais profiter un petit peu de temps mais ouais c'est ça Gatesham tu résumes bien le truc on l'attend arbitre c'est tranquille en ce moment heureusement que ça bouge bien sur Polygon sur le Bainet c'est plutôt des trucs pépères franchement moi ça ne bouge plus beaucoup et et ouais on va voir ce que ça va donner arbitreur optimisant donc pour le détail de l'API il faudrait voir pour la dernière question que tu me posais Garrosh si tu mets comme d'hab tu mets ta souris dessus tu as le détail et donc là si on prend un truc tu vas voir que il te détaille en fait la partie qui correspond à tes rewards de base et la partie qui correspond à l'auto compounding de tes addis et c'est vrai que c'est comment dire ça permet un peu de confler le chiffre effectif si tu veux parce que comme tu calcules l'API sur un an en prenant en compte la composition là tu as un vault qui va te payer en principal mais en addis et l'adis qui paye très bien avec ses rewards si tu prends en compte le rendement de tes addis que tu génères via ce vault sur un an tu vois bien que tu triples l'API total du vault donc c'est vrai que aller voir le détail ça peut être pas mal mais après c'est pas c'est pas mensonger non plus si vraiment tu récoltes tes addis tous les jours et que tu les composes et que le rendement se maintient c'est a priori de l'API que tu réaliseras pour Arbitrum c'est on sait pas on verra grosso modo ça c'est ils ont lancé la version pour les développeurs enfin le réseau principal mais en ouverture filtrée disons avec autorisation pour les développeurs il y a peut-être une dizaine de jours maintenant et on anticipe que ça prenne quelques semaines 4, 5, 6 têtes pour arriver à à quelque chose où ils seront confortables pour ouvrir les portes donc peut-être peut-être oui je vais y aller peut-être pour ici si on sera sur sur Arbitrum on a plusieurs dates dans le chat 20 juillet 20 juin c'est ça bon vous voyez bien on sait pas trop en soi c'est des trucs ça dépend d'eux en tout cas ça avance bien c'est a priori une approche assez prudente pour lancer donc voilà ça arrive quand ça arrive mais a priori ça devrait pas faire je pense que c'est surtout important pour être lucide c'est surtout que ça fasse pas de faux départ c'est-à-dire moi je préfère largement attendre 2, 3 semaines de plus même 2 mois de plus si tu veux plutôt que ça nous fasse un coup où ils lancent on commence à avoir un demi milliard de TVL dessus on se rend compte qu'il y a un bug critique on doit vider les contrats à migrer les fonds en panique donc voilà prudence et merde de sûreté sur ces paroles de papa de la DeFi que je suis en train de devenir je vais vous laisser pour aujourd'hui je pense on se retrouve la semaine prochaine pour Live DeFi et peut-être un Live NFT aussi la semaine prochaine s'il y a de quoi faire d'ici là à bientôt et profitez bien de Polygon salut 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 sanitaires salut 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 47 赤 thankful 计